Bonjour à tous, là je viens juste de finir mon sixième atelier de l'année. J'étais avec un groupe qu'on a aussi partagé ce thème que je fais depuis quelques temps, c'est « J'ouvre la porte de l'abondance qui est en moi et je prends possession de toutes mes facultés et je le vis ». C'est-à-dire je mets, d'abord au départ je vais expliquer le thème et puis après je mets les personnes dans certaines situations. C'est-à-dire les énergies et moi, œuvrer sur soi, œuvrer sur la libération de toute forme de blocage, œuvrer sur la fréquence vibratoire et stimuler, l'ancrage, le lâcher prise, penser aussi à notre protection quand on avance dans notre évolution. Et puis la deuxième partie j'ai fait sur le côté mes intuitions, mes facultés de médium, observer des signes et des rencontres sur notre chemin, contact avec les guides, contact avec les défunts, connexion sur les plans subtils, à l'encontre des êtres de la source. Et après j'ai mis les personnes dans les situations. Voilà, je vais demander à ces charmantes dames qui étaient avec moi. Ils ont mis des lunettes de soleil pour pas qu'on les reconnaît. Hein, Michaela, pas Michaela, ça va ? Tu veux dire quelque chose ? Oui. Vas-y, approche-toi là. Voilà. Avant que Michaela va se dire qu'est-ce qu'elle pense de cet atelier, sa démarche c'est tout simplement de prendre connaissance vraiment de ses facultés et son but c'est le changement de sa vie professionnelle. Et là tu veux faire quoi alors ? Je veux être naturopathe. Oui. Donc c'est un métier qui est noble, on va dire. Voilà, je suis très contente d'avoir suivi cette formation. Et puis j'espère que je vais aider le maximum de gens possible, d'être bien dans leur peau, dans leur corps, d'avoir un équilibre de vie, d'avoir une hygiène de vie, c'est très important. Et qu'est-ce que tu en penses de l'atelier alors ? Avec le groupe et avec tout ce que... Pour moi c'était un atelier très très constructif, très intéressant, très pétillant, surtout une très belle atmosphère. J'ai connu des gens qui sont vraiment super bien, qui sont lumineux, avec beaucoup de qualité. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Et puis tu nous as apporté aussi beaucoup de choses intéressantes. Tu as partagé beaucoup d'informations intéressantes. Et puis c'est vrai que ça nous a changé énormément. On a eu des transformations dans notre esprit, transformation positive. Et nous te remercions beaucoup. Et puis j'espère que tu en feras d'autres ateliers aussi intéressants. Voilà. Et puis le but c'est vraiment d'encourager les gens à prendre conscience. On a tous des facultés, des perceptions. Et c'est comme ça, ça fait avancer notre chemin de vie. Et puis plutôt dans l'abondance que dans les blocages et dans les pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose ? On a dit tout comme elle. Elle a tout dit, c'était oui. Il y a... Alors c'est Véronique, non ? C'est... Stéphanie. Tiens Stéphanie, viens parler de toi. Non mais... T'as ton chapeau, on ne va pas te reconnaître. Non, on t'en prache. Oh, tu es bien. Alors c'est quoi ton projet ? Tu sais pourquoi je veux te faire voir ? C'est parce que tu as un projet aussi en tant que thérapeute. Oui. Et alors c'est dans quel domaine alors ? La sophrologie. Et qu'est-ce que ça t'a apporté l'atelier alors ? L'atelier ? Une libération. Pour ma part, une libération, oui. Je suis arrivée avec pas mal une grosse oppression. Un sentiment un peu de tristesse d'être perdue. Et j'ai beaucoup de très très beaux messages. Comment dire ? J'ai rencontré de très très belles personnes. Ils avaient une très belle énergie. Et un super moment de partage. C'était vraiment ce à quoi je m'attendais. Et même encore mieux que ce que je m'attendais. Ça fait très longtemps que je voulais vivre ce genre d'expérience de regroupement, de cercle un peu comme ça. Vraiment, je referais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler ? Oui. Véronique, il faut que tu te fasses connaître parce que toi-ci, tu vas te... Elle va se lancer en tant qu'aussi naturopathe. Alors, parle-toi. Coucou. Non, coucou. Oui, alors, très constructif l'atelier. En tant que futur thérapeute, en naturopathie et réflexologie, si vous avez votre troisième œil à ouvrir, venez voir Denis, parce que c'est vrai que c'est fabuleux. En fait, on fait des bonnes rencontres. On apprend plein de choses sur soi. Et puis, on fait des expériences complètement inédites. On est même surpris de soi parce qu'on se dit, je suis capable de faire ça. Et il ne faut pas hésiter. Il faut aller au-delà de soi. Voilà. C'est vrai que tu as eu des belles expériences. Contact avec ton guide. Contact aussi avec ton... En médium-tique. Des parents. Les parents. Des parents. Très émouvant pour toi. Très. Souvent, il y a des personnes qui viennent ici. Au fond d'eux, il y a quelque chose qui se réveille. Et puis, des fois, ils sont en train de se poser des questions. Et les ateliers permettent de ne plus se poser des questions. C'est de vivre cette expérience et avancer. Et c'est vrai que toi, tu es étonnant par rapport aussi dans... Parce que j'ai fait en sorte que les gens puissent développer son intuition, développer aussi son côté médium. Et c'est vrai que tu as dû donner des messages dans le groupe aussi qui étaient pertinents. Je pense. Tout le monde a donné des messages. Donc, on apprend sur soi. Il y a aussi Stéphanie aussi. J'ai senti quand même qu'il y a aussi le côté médium qui se développait. Et puis, il y a tout le monde aussi à avancer. Bon, là, aujourd'hui, je n'étais pas tout seul. J'avais un homme qui était avec moi aussi. Pareil, bon, il ne veut pas se faire voir parce qu'il est... Tu veux te faire voir ? Non ? Bon. Je peux dire ton prénom. C'est Mickaël. Pareil, on a vécu vraiment une belle expérience avec Mickaël. Qu'est-ce que vous plaît ? Une belle expérience avec Mickaël. Même des révélations pour lui, je pense qu'il va avoir des belles surprises dans son futur. Il a fait un choix. C'est changer sa vie professionnelle. Se découvrir sur soi. Et ce qu'on a vu, si tu peux parler, ce qu'on a vu sur Mickaël, quand il y a eu des manifestations, les messages qu'on... Des bonnes révélations sur son futur métier, enfin, sur ses projets, en fait, sur lui, oui. Un côté chamanique, le lien avec la nature, avec les éléments. Et je pense, moi, ce que j'ai vu comme vision, c'est qu'il va rencontrer des êtres d'autre plan comme des chamanes d'autre plan qui va vraiment lui transmettre un savoir et aussi lui faire voir qu'il y a des choses qui doivent s'éveiller en lui. Merci. Alors, est-ce que tout le monde veut dire quelque chose ? D'autres ? Non ? Eh bien, je vais... On peut faire un petit coucou ? Voilà. Alors, le prochain atelier, pour l'instant, je n'ai pas décidé une date. Je pense que je vais recommencer le mois de septembre. Peut-être le mois de juillet, je vais faire quelque chose. Je préviendrai s'il y a quelque chose que je vais faire. Et je pense que le mois de septembre va être un peu plus chargé. Je vais faire un atelier comme je le fais aujourd'hui. Mais aussi, je vais faire aussi partager un savoir sur les énergies et comment appliquer les mains ou par toute forme de médecine, par les énergies, comme un thérapeute énergéticien, un maïtiseur ou d'autres phénomènes, pour que les gens aussi, qui veulent aussi apprendre, comment dire, faire circuler l'énergie, le FIC est en nous, pour apporter un soin, libérer les blocages et aussi donner les messages. Je vous souhaite un bon dimanche et puis à bientôt. Au revoir.